Boris Tavernier, bonjour. Nous vous recevons à l'occasion d'un livre que vous avez coordonné, qui s'appelle Ensemble pour mieux se nourrir, co-écrit par Frédéric Danay et Alexis Jédy, et qui est une sorte de plongée dans tous les projets de partage, d'entraide, pour que chacun, et en particulier les plus pauvres, puissent mieux se nourrir. C'est en fait toute une vision du monde autour de l'aide alimentaire, la façon dont on va permettre à chacun non plus d'être aidé, mais de savoir se nourrir. On va parler de tout ça, mais d'abord j'aimerais que vous m'expliquiez un peu votre parcours et comment vous en arrivez là, comment vous êtes investi dans un nombre de projets totalement dingue. Quel est votre cheminement pour aboutir à cela ? Moi je viens du nord de la France, du Pas-de-Calais, de une famille très ouvrière et une région que j'ai dû quitter pour pouvoir travailler. C'est plutôt un quartier, enfin une région très sinistrée, touchée par beaucoup de chômage. Et je suis arrivé à Lyon au début des années 2000 et j'ai commencé après plein de petits boulots. J'ai eu la chance avec deux copains de pouvoir monter un lieu, un bar, qui était un peu particulier, qui était une coopérative où on avait remplacé tous les produits par des produits bio, par des produits locaux, avec cette volonté de démocratiser déjà les bonnes choses, de montrer que ça ne coûtait pas plus cher. Donc à cette époque-là, on était en 2003-2004, donc le mouvement alter-mondialiste, on était les bonnets pérouviens, les gilets en laine qui grattent un petit peu, on était vraiment dans ce mouvement-là. Et on voulait utiliser notre coopérative comme outil de redistribution économique. En vendant de la bière, on pouvait soutenir le monde paysan, en faisant des plats du jour pas chers avec des bons produits, en soutenant le monde culturel, en finançant les artistes qui venaient jouer chez nous. Et donc voilà, puis plein d'autres projets très politiques. Et j'y suis resté une dizaine d'années avec ce constat d'une réussite, parce que ce lieu existe toujours aujourd'hui, mais en ayant touché un public qui était déjà engagé, sensibilisé à ces questions-là. Et je voulais aller un petit peu plus loin. J'ai repris des études en 2012, j'ai fait un master en économie sociale et solidaire, parce qu'en France, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as le droit de pas faire grand-chose, même si tu as des compétences et un parcours qui prouvent que tu peux monter des projets, ça ne suffit pas. Donc j'ai repris des études. Et VRAC, ça a été un peu la suite de tout ça. Et c'est un projet qu'on a construit avec la Fondation Abbé Pierre, à l'époque, qui commençait à financer pas mal de projets dans les quartiers populaires, dans leur politique de lutte contre l'isolement et l'exclusion. Et une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Cédric Van Stevendel, qui était à l'époque directeur d'un bailleur social, Est Métropole Habitat, qui lui est devenu maire de Villeurbanne depuis. Il a pas mal réussi. Et puis moi, avec ma casquette alimentation, on réfléchissait comment on peut travailler sur les quartiers populaires, sur cette question, comment on peut résoudre ces inégalités, parce que c'est vraiment la double peine dans les quartiers populaires. Si tu as envie de bien manger, tu n'en as pas les moyens. Si tu as envie de bien manger, il n'y a pas l'offre sur le territoire. Donc voilà, c'était comment faire en sorte de pouvoir rendre accessible une alimentation de qualité dans ces quartiers. Ça a démarré comme ça. Alors on va parler véritablement, très concrètement, parce qu'en fait, ce livre, en plus, c'est un panorama de tout ce qui se fait, écrit avec la plume d'Alexis Génie, qui a eu un prix Goncourt et qui, là, a une façon de décrire les territoires, les initiatives, la vie des gens, tout simplement, qui est magnifique. Frédéric Dané, qui, je le précise, pige pour Marianne et nous a fait des dossiers absolument formidables sur les sols, sur l'eau, une série d'été extrêmement complète et qui, là, prête sa plume pour expliquer un peu toutes ces problématiques. Et le premier point, en fait, qu'aborde ce livre, et qui est un point assez fondamental, c'est la question de savoir quel est le lien entre pauvreté et malbouffe. C'est quoi mal se nourrir ? C'est quoi la pauvreté ? Et pourquoi on a l'impression que les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, alors on va préciser, en dessous du seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian, en dessous du seuil de très grande pauvreté, c'est 40% du revenu médian. Pourquoi ces gens-là n'ont pas accès à une nourriture correcte ? Quels sont les facteurs économiques, les facteurs culturels et comment on peut changer les choses ? Alors première question, c'est quoi la malbouffe ? Pourquoi c'est un problème ? Qui en souffre ? En fait, quand on n'a pas d'argent, on oriente souvent sa consommation vers le moins cher. C'est vraiment, c'est toujours la variable d'ajustement. Une fois qu'on a payé le loyer, les factures, c'est le seul moyen de pouvoir gratter un petit peu, c'est sur la bouffe. Une précision d'ailleurs, le budget alimentaire, c'est en moyenne 13% du budget familial. Ça a beaucoup baissé sur les 30-40 dernières années. Mais pour les personnes les plus défavorisées, ça monte jusqu'à 27% du budget. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les autres dépenses. Celle-là prend beaucoup de place et il ne reste plus rien ensuite. Donc quand on doit rogner, on rogne là-dessus pour essayer de se faire un peu plaisir ailleurs. C'est logique. Et puis généralement, les produits les moins chers, on trouve les produits ultra transformés et ce qui sont aussi les moins bons pour la santé. Si vous prenez une cartographie des quartiers populaires et une cartographie des maladies type diabète ou obésité, c'est malheureusement la même carte en fait. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment du coronavirus. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si la Seine-Saint-Denis a été le département qui avait la plus forte mortalité, qui était le plus touché. On l'a vu aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que le coronavirus était une maladie de la malbouffe. Oui, complètement. Je crois que c'est 60% des personnes qui étaient en situation d'obésité et qui ont été les plus touchées. Donc c'est vraiment... On n'a pas le choix. Il faut vraiment réagir et pouvoir proposer une autre alimentation à ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, même les produits transformés coûtent moins cher que de cuisiner. Ça coûte moins cher d'acheter une barquette toute faite hyper industrielle que d'acheter des fruits et légumes sur le marché. Donc c'est quand même une vraie difficulté. Sauf qu'il y a presque, j'allais dire, une question philosophique. C'est comment on fait pour ne pas culpabiliser les gens ? Et on a vu ça au moment de ce qu'on a appelé les émeutes du Nutella. C'est-à-dire le moment où une grande surface faisait une promotion sur le Nutella et où des gens, des gens modestes, se sont battus, littéralement, pour avoir les peaux qui étaient en promotion. Et il y a eu tout un débat sur le thème. Alors ceux qui disaient, c'est consternant, en effet, c'est le Nutella le symbole de la malbouffe parce que c'est plein de gras, de sucre. C'est quand même les premiers ingrédients dans le Nutella. On va le rappeler, c'est quand même le sucre et les graisses végétales. Les noisettes et le cacao, ça arrive très, très, très loin derrière. Donc certains disaient ça et se voyaient reprocher de culpabiliser des parents qui, de fait, voulaient faire plaisir à leurs enfants. Comment on fait pour à la fois modifier les comportements et en même temps tenir compte du fait que des parents ont envie justement de se plaisir ? Quel est le facteur psychologique, le facteur publicitaire ? C'est la modernité, les produits transformés. De toute façon, l'injonction, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une évidence. Plus tu diras à quelqu'un... Moi, j'ai pu rencontrer des nutritionnistes qui disaient à des mamans dans les quartiers « Arrêtez de donner des bonbons à vos enfants, donnez-leur des amandes ». Alors OK, ça ne peut pas fonctionner. Et même en termes de prix, c'est trois fois plus cher. Ça, ça ne marche pas. On culpabilise aussi sur la viande. Manger moins de viande. La viande, c'est un marqueur social très fort. Quand tu es pauvre, tu manges de la viande de mauvaise qualité, certes, mais tu en manges quasiment à tous les repas. Et ça ne peut pas fonctionner. Et je me souviens d'un échange sur un atelier santé dans un quartier où une maman culpabilisée, la tête basse, qui parle à un nutritionniste en lui disant « Moi, mon fils, il ne mange que des gâteaux et des chips ». Et là, l'nutritionniste lui dit « C'est le début de la diversification ». Et en fait, il a déculpabilisé. Il ne mange pas que la même chose. Il n'est pas que monomaniaque. Donc on va pouvoir travailler sur le reste petit à petit. Et nous, quand on veut travailler sur une consommation de viande moins carnée, je ne vais pas dire aux habitants des quartiers de manger moins de viande, on va organiser un concours de cuisine où on va imposer un plat végétarien, ce qui fait un petit peu râler au début ou ce qui fait un peu peur. Et ils vont cuisiner ce plat-là, le proposer à un jury, à des grands chefs. Mais quand un grand chef, un chef étoilé va vous dire « Votre plat végétarien, je pourrais le mettre à la carte de mon resto », ça fait cogiter. J'ai un plat qui est joli, qui est bon, qui coûte moins cher. C'est aussi par l'exemple comme ça qu'on peut, en valorisant les personnes en fait, en valorisant aussi leur cuisine et qu'on peut retrouver un peu ce plaisir de cuisiner, de partager. Sauf que ce sont des gens qui très souvent, évidemment, ont besoin d'aide alimentaire. Ça s'est amplifié là aussi avec la crise du coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont basculé dans la pauvreté. On a vu des fils d'étudiants faire la queue devant les banques alimentaires. Et le problème, c'est de savoir comment on fait pour que les banques alimentaires ne soient pas des lieux où, justement, on va perpétuer cette malbouffe. C'est toute la problématique du livre, en fait. Oui, mais c'est... Alors évidemment, aujourd'hui, l'aide alimentaire est indispensable, mais elle est presque indispensable depuis plus de 40 ans. Et là, ça commence à être vraiment un pansement sur une jambe de bois. C'est un fait. C'est comme ça. Ce qui me dérange fortement, c'est que les pauvres, ils aient droit qu'au reste. Quand on va à la banque alimentaire, c'est ce que nous, on n'a pas acheté dans les grandes surfaces, c'est ce qu'on n'a pas voulu consommer. Au mieux, parce qu'au pire, on a le Fonds européen d'aide aux plus démunis, où là, on fabrique de la bouffe pour les pauvres. C'est des appels à projets au niveau européen, des appels d'offres. Et c'est là où on se retrouve avec les fameux steaks hachés. Voilà. Il faut quand même se souvenir. À Marianne, on avait sorti cette affaire-là avec ce rapport qui montrait qu'en fait, l'appel d'offres pour ces steaks qui ensuite se sont révélés ne pas contenir de viande ou quasiment pas, enfin, un truc absolument ignoble. Et l'appel d'offres ne prenait en compte que le prix. C'est-à-dire qu'à aucun moment, pour des produits qui étaient destinés à l'aide alimentaire, on ne vérifiait tout simplement ce qu'il y avait dedans. Est-ce qu'il y avait vraiment de la viande dans ces steaks hachés ? C'est quand même totalement dingue. C'est délirant. Et donc, la problématique, c'est d'abord pour moi l'industrie agroalimentaire, c'est aussi les grandes surfaces. Si vous allez dans une banque alimentaire, elle ne peut pas refuser ce que lui donne la grande surface. La grande surface défiscalise, pas le souci. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une loi qui oblige les grandes surfaces à ne plus détruire leurs aliments, parce qu'il y a eu tout un temps où on détruisait, on mettait de l'eau de javel pour éviter que des gens viennent se nourrir avec les restes. Donc, l'idée, ça part d'une bonne intention. Et en fait, vous montrez très bien dans ce livre à quel point à chaque fois ça part d'une bonne intention, mais il y a des effets pervers terribles. Et là, l'idée, c'est de dire que les grandes surfaces vont devoir donner. Elles sont incitées par la défiscalisation, sauf que... La banque alimentaire, ça lui arrive déjà de jeter ce que lui donne la grande surface, qui a quand même gagné de l'argent sur ce don. L'association caritative qui vient se fournir à la banque alimentaire ne peut pas refuser ce que lui donne la banque alimentaire. Et en bout de course, le bénéficiaire, l'usager qui vient chercher son panier contraint et forcé, c'est lui qui va même jeter la moitié de ce qu'on lui donne, parce que ça ne correspond pas à ses goûts, à son régime alimentaire, à ses envies. Et on n'a pas le droit de choisir. Donc il y a toujours ce sentiment de honte, d'être redevable. Et en plus de ça, tu dois prouver que tu es pauvre pour avoir droit à quelque chose. Et toujours aussi... Alors évidemment, il y a des milliers de bénévoles, et tant mieux, qui sont mobilisés. Mais il y a encore des discours qui sont dans notre temps. Quand on a entendu... Vous savez, quand même, il nous reste toujours beaucoup de charcuterie. Si vraiment, ils ont faim. Ben ouais, mais si vraiment, ils ont faim et qu'ils sont musulmans, ils ne vont pas manger de la charcuterie, quoi. Vous ne pouvez pas dire ça, quoi. Et puis, c'est ce que disait Jordan, qui est en couverture du livre, qu'on avait rencontré à Soumoulou, dans le Sud-Ouest. On nous dit toujours, mieux vaut ça que rien. Ben nous, on dit non, en fait. On préfère rien que ça, quoi. Même mon chien n'a pas voulu manger la barquette de la banque alimentaire. Donc c'est hyper difficile. Quand on entend ça, c'est d'une violence, quoi. Et être pauvre, aujourd'hui, c'est ça. C'est pas avoir le choix, en fait. C'est ça. On n'a pas le choix. Oui. Et il ne s'agit pas de dire qu'il faut, par le biais des banques alimentaires, faire du luxe et se soumettre à des caprices. Ce n'est absolument pas ça. C'est simplement poser la question. Est-ce que, parce que c'est de l'aide alimentaire, il faut que ce soit des calories vides, de la nourriture sans goût, sans saveur, sans texture, des produits hyper transformés, c'est-à-dire qui vont provoquer des maladies. C'est tout cela. Il ne s'agit pas, encore une fois, ce n'est pas des caprices. Ce n'est pas de dire que ces gens-là voudraient avoir droit aux mêmes choses que les autres, alors que comme ils sont pauvres, ils peuvent se contenter de ce qu'on leur donne. C'est tout le problème moral qui est derrière. C'est une question de dignité aussi. C'est quoi le regard qu'on a sur nous-mêmes quand on nous donne un calendrier de l'Avent, au mois de mai, et que le chocolat est blanchi. Ou quand on se retrouve, moi, j'ai pu voir en plein hiver, dans des épiceries sociales et solidaires, des palettes de glaces, friandises, gavées de colorants. C'est ça, c'est ce qu'on donne à des gens. Et encore une fois, l'assaut, l'épicerie ne peut pas refuser ce qu'on lui donne. Et moi, j'ai pu tenter, pendant la consultation pour l'aide alimentaire l'année dernière, au ministère des Affaires sociales, je me disais, bêtement, peut-être que les grandes surfaces pourraient défiscaliser uniquement sur des produits non gras, non sucrés, non transformés. Mais là, j'ai une levée de bouclier de l'aide alimentaire qui, oui, mais si on fait ça, on n'a plus rien. Et là, on ne peut plus nourrir, on ne nourrit plus personne. Et pourtant, toutes ces structures font aussi des belles choses. Les Restos du Coeur ont aussi des jardins. Ils ont aussi cassé des contrats avec la grande distribution parce qu'ils recevaient vraiment des produits de mauvaise qualité, mais ils ne peuvent pas en parler, en fait. C'est impossible à dire parce que sinon, ils n'ont plus rien pour des millions de personnes. Et donc, là, j'aimerais que vous me décriviez quelques projets qui vous semblent justement éviter tous ces travers. Me décrire un peu ce qui se fait, ce qui est expliqué dans ce livre. Il y a des choses excessivement positives. Il y a des façons d'associer ceux qui sont les bénéficiaires et ceux qui sont les bénévoles parce que là aussi, c'est une question de dignité. C'est une question de capacité à agir ensemble. C'est une question culturelle aussi. Il y a ce poncif qui consiste à dire que les pauvres ne font pas la cuisine. Les choses, en fait, sont un petit peu plus compliquées que ça. Donc voilà, racontez-moi quelques exemples qui montrent qu'il y a moyen d'agir, de changer les habitudes, d'agir complètement. L'enjeu, c'est de remettre la personne au cœur de cette consommation, de l'alimentation et de ne pas faire pour elle. Quand on revient sur Jordan, ce mec était paysagiste. Il a eu un accident de la vie qui ne lui permettait plus de travailler. Mais il n'était pas assez abîmé pour avoir droit à des aides. Pendant un an, il s'est enfermé. Il a tout vendu. Et au bout d'un an, il était obligé de pousser la porte du secours catholique dans son petit village à Soumoulou avec ce gros sentiment de honte. Et la première chose qu'on lui a dit, c'est qu'on a besoin de toi. Et là, ça change. Comment ça, on a besoin de moi ? C'est moi qui viens vous chercher une aide. Et il y a tout un système d'échange, vraiment de force collective qui va te permettre de consommer différemment. Eux, le choix qu'ils ont fait, c'était de créer un jardin dans leur village. C'est un tout petit village, 2000 habitants. Et Jordan s'occupe de ce jardin avec les autres personnes qui sont en galère. Et ça nourrit 36 familles en produits bio toute l'année. Ils se sont rassemblés pour aller acheter de la viande à l'abattoir. Donc, ils vont à la fois soutenir le monde paysan. C'est hyper intéressant. Dans la précarité des consommateurs, il y a une solidarité avec le monde paysan. Toujours. Ils savent très bien que les paysans sont dans la même galère qu'eux. Et ça, moi, je trouve ça hyper fort. C'est aussi pour ça qu'il y a vraiment un intérêt à ce que ces deux mondes se reconnectent, à retrouver aussi la confiance de qui nous nourrit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on comprend justement en voyant tous ces projets, c'est que ce qui petit à petit provoque la pauvreté, la malbouffe, la déconnexion avec tous les circuits de production, entre la production et la consommation, c'est un système industriel qui grossit de plus en plus les échelles et qui fait que les gens ne sont pas autonomes. Là, tous les projets que vous décrivez sont des projets, en fait, de reconstruction d'autonomie à des échelles qui soient des échelles humaines, qui permettent justement de ne pas dépendre de machineries absolument énormes où on se retrouve avec, à un moment de la chaîne, des gens qui font du profit. Oui, mais là, ce qui est hyper intéressant, c'est que tous les projets qu'on a pu voir peuvent toucher tout type de public. Quand on va dans un magasin coopératif à Montpellier, qui s'appelle la Cagette, c'est un peu l'équivalent de la Louvre à Paris, ils avaient une volonté de départ de vraiment toucher un public pauvre. Ils ont les fruits et légumes les moins chers de tout Montpellier. Mais le lieu est quand même un peu alternatif, avec des affiches, avec des palettes. Donc ça fait les personnes précaires ne n'osent pas rentrer dedans parce que ça ne leur ressemble pas. Mais 50% de leurs adhérents sont des personnes qui sont en SMIC, mais des SMIC Bac plus 5. Et qui vont chacun donner de leur temps pour faire vivre la coopérative. Aujourd'hui, ils sont 3000 coopérateurs. Ils ont même racheté une ancienne grande surface qui était en faillite. Donc c'est assez rigolo. Donc ça, c'est un projet qui existe. Et plus il y a des projets comme ça qui vont aussi soutenir le monde paysan, moins c'est des grandes surfaces qui s'installent. Et il y a un projet qui nous a beaucoup plu à Anthony, qui s'appelle Ma Petite Echoppe, où là, c'est une belle épicerie qui est entre des pavillons et des immeubles. Et le beau est important. Les pauvres, ils n'ont pas le droit au beau. Souvent, tu te retrouves dans un sous-sol, presque dans une cave pour aller récupérer ton panier à l'autre bout de la ville. Et tu n'as pas le droit au beau. Et là, cette épicerie, déjà, elle est belle, avec énormément de produits bio, de produits locaux, des produits frais, du carré bio, de Rungis. Et c'est une épicerie qui est ouverte à tout le monde. Et cette épicerie nourrit aussi une soixantaine de familles qui allaient à la porc alimentaire avant. Sauf qu'on ne sait pas qui est qui. Ils viennent, ils font leurs courses, ils choisissent, et tout se joue à la caisse. Donc, ils sont des consommateurs normaux, comme tout le monde. Et moi, c'est quelque chose, une notion qui revient souvent, moi, dans ce que je porte avec VRAC, c'est cette considération. En fait, ils se sentent comme tout le monde de pouvoir accéder à des produits qui ne pouvaient pas se payer avant. Ils ont aussi le sentiment de pouvoir agir au niveau environnemental. Parce que c'est pareil, ils sont toujours pointés du doigt. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement ? On est là, dans nos quartiers. Là, ils ont accès à des produits bio, des produits locaux en VRAC. Et ils ont le sentiment de pouvoir faire quelque chose et d'être comme tout le monde. C'est juste ça. Être comme tout le monde. Ils ne veulent pas grand-chose de plus. Juste une chose, définissez l'acronyme VRAC et expliquez. VRAC, c'est vers un réseau d'achats en commun. C'est l'association qu'on a montée il y a huit ans dans les quartiers. On développe des groupements d'achats pour rendre accessibles les produits bio et les produits locaux en mettant vraiment au cœur les personnes. On crée des épiceries éphémères dans les centres sociaux. Les habitants viennent avec leur emballage, avec leur bouteille. On joue à la marchande tous ensemble. Mais ils sont aussi dans la gouvernance des associations. Il y a un collège avec les habitants. Il y a vraiment cet enjeu de se réapproprier sa consommation, de se questionner pour tout ouvrir d'autres possibles. Oui, j'ai tendance à penser qu'en fait, à travers cette question de la consommation, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, le mot autonomie. Je pense qu'il y a une forme de reconstruction de l'individu par ce qu'il consomme. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui aliène profondément les individus en essayant de les rendre dépendants d'un système de consommation. Et les plus pauvres sont ceux qui, par définition, sont les plus dépendants, sont les plus aliénés. C'est-à-dire qu'il faut avoir un capital à la fois financier et culturel pour réussir à se détacher de ça, pour commencer à se dire « je vais consommer des produits locaux, des produits bio, je vais faire mon potager, etc. ». Quand on habite dans une cité, quand on n'a pas la possibilité d'entendre les discours, etc., c'est extrêmement compliqué. J'ajoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question de l'image de modernité, c'est-à-dire cette idée « mais après tout, puisqu'il y a des publicités, c'est que c'est bien et que c'est moderne et je ne veux pas être différent des autres ». Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension d'éducation ? C'est-à-dire, quel peut être le rôle des pouvoirs publics, de l'institution scolaire aussi, c'est-à-dire de tous les éléments, parce que là, c'est le milieu associatif qui prend la main, qui agit. Et heureusement, comment on fait pour que l'ensemble des acteurs publics puissent jouer leur rôle aussi, c'est-à-dire ce rôle tout simplement pour faire en sorte que des enfants ne se retrouvent pas avec comme seule référence gustative des produits ultra-transformés ? Là, il y a un enjeu terrible sur les enfants. Ça fait un bout de temps que je milite pour, de nouveau, des cours d'alimentation à l'école. On a pu mener un projet pendant plus d'une année dans un collège au Minguette, à Vénitieux, avec une asso qui s'appelle Réseau Marguerite, où dans ces écoles, les professeurs font le constat que l'école s'est faite pour apprendre, mais pas forcément ce que te dicte l'éducation nationale. Et voilà, ils te font un pas de côté. Et avec ces gamins, en fait, ils ont créé un jardin partagé, un petit jardin dans leur collège. On les a amenés chez des producteurs, chez des horticulteurs, on les a amenés à l'Institut Paul Bocuse. On a fait un concours de cuisine avec eux. En dessin, ils apprenaient le dressage des plats. Ils ont des chefs, des grands chefs qui sont venus goûter. Et on a fait tout un petit film là-dessus. Et ça les a fait bouger, mais c'était dingue. C'est les consommateurs de demain. Ils sont prescripteurs pour leurs parents. Donc nous, ils ont envoyé aussi leurs parents maintenant aller chez Vrak, c'est juste à côté. Et ça, ça fonctionne. Et puis, je me souviens d'un gamin de 11 ans qui s'appelle Kaboul, qui me dit « Ouais, mais moi, pour le concours de cuisine, je vais faire une gelée de fraises. » Mais bon, on est tous musulmans, alors je ne peux pas utiliser des jeltines de porc. Qu'est-ce que t'en penses si je prends de l'agar-agar ? Quand t'as un gamin de 11 ans qui te parle l'agar-agar au maguette à Vénitieux, je trouve qu'on touche à quelque chose. Et en fait, quand on parle aux personnes qui n'ont pas accès à ça, il y a un rejet, en fait. Moi, je ne peux pas arriver dans les quartiers. On dit « Bonjour, j'ai des produits bio à vendre. » Non, ce n'est pas pour nous, c'est pour les riches. Il y a d'abord un rejet. Donc, l'objectif, c'est de convaincre par le goût, de faire goûter les produits, ce qu'on fait toujours aujourd'hui en pied d'immeuble. On fait déguster les gens sans parler de provenance, de quoi que ce soit. La première question, c'est évidemment le prix. Nous, le choix, c'est de vendre au prix d'achat, en fait, à prix coûtant. Donc, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec VRAC. Et une fois que t'as cassé la barrière du goût, la barrière du prix, d'où ça vient, comment c'est produit ? Est-ce que ton apiculteur, il donne du sucre aux abeilles de l'hiver ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sous l'immigration, qui avaient un jardin, qui avaient des ruches, qui avaient accès à ça. Donc, quand t'as plus accès, tu rejettes et tu critiques. Donc, il y a quand même une connaissance qui est là. Et qu'il faut utiliser, bien entendu, mais qui n'est pas utilisée parce que ce sont des gens qui sont totalement coupés de toute forme de ruralité. Et c'est bien le problème. C'est clair. Et c'est pour ça, nous, on organise beaucoup de sorties à la campagne où on amène les adhérents. On va rencontrer le paysan, le producteur. Et c'est vraiment ça. L'enjeu, ce n'est pas le bio, ce n'est pas le local. C'est d'avoir confiance en qui te nourrit. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et quand tu connectes ce monde bétonné et le paysan, ça fonctionne. Et là, ça les ouvre. Et derrière, ça permet de recuisiner, de repartager. Parce que la précarité alimentaire, ça génère aussi de la solitude. Tu ne réponds pas à une invitation parce que tu n'as pas les moyens de la rendre. Il n'y a plus de sociabilité possible. C'est hyper difficile. Parce que la spécificité, c'est d'ailleurs, c'est très rappelé au début du livre. Nous sommes ce que nous mangeons. Et s'il y a bien un endroit sur la planète où c'est vrai, c'est bien en France. Et on l'a vu évidemment avec la fermeture puis la réouverture des restaurants. Évidemment que la sociabilité se fait autour de la table. Ceux qui sont privés de cela sont coupés de bien plus que de simplement bien manger. Ce n'est pas ça le problème. Mais nous, on le voit sur tous ces projets-là. Au-delà de l'aspect alimentation, quasiment, si vous demandez à toutes ces personnes qui participent, la première chose qu'ils vont vous répondre, c'est le lien. C'est le lien social. C'est d'abord pour ça qu'ils participent à tous ces projets. Et oui, on est des bêtes des animaux sociaux. On a besoin de l'autre. Et il y a peut-être une autre dimension qui, moi, me semble très importante, qui est la question du plaisir. C'est-à-dire que je pense que le travail que vous faites est essentiel dans la mesure où il permet de réapprendre à des individus que le plaisir, ce n'est pas l'espèce de shoot de gras et de sucre qu'on se prend quand on prend un aliment ultra transformé. Parce que le but, c'est ça. Il y a un côté addictif parce que ça provoque un plaisir immédiat mais qui ne dure pas. Alors que tout l'enjeu, c'est de réapprendre le goût, c'est-à-dire le fait de prendre du plaisir à croquer dans une pomme parce qu'on comprend ce qui se passe, parce qu'on aime, parce que du coup, on va se demander qui l'a produite, dans quelles conditions, quelle est son histoire, etc. Et c'est là où il y a une éducation. Oui, il y a une histoire à raconter. Ne serait-ce que sur les jus de fruits. Maintenant, les adhérentes de Vra qui viennent me voir, elles n'ont plus le choix. Elles sont obligées d'avis d'acheter des jus de pommes de notre producteur en Isère. Parce que quand les gamins, ils ont goûté un vrai jus de pommes, ils n'en avaient jamais bu. Ils buvaient de la flotte avec des conservateurs et un arôme naturel de pommes. Et là, pour même moins cher, ils peuvent se boire un vrai jus de fruits. Donc ça change tout. Ça donne envie. Quand j'ai monté mon resto il y a une quinzaine d'années, aucun de nous trois n'était cuistot. Et en fait, on a des bons produits. Et ça nous donne envie de nous appliquer, de bien les travailler pour respecter le paysan qui nous nourrit. Et ça fonctionne. Parce que sur l'éducation, c'est hyper difficile. Il y a pas mal de personnes qui vivent la précarité qui vont dire arrêtez de vouloir nous éduquer. Parce qu'en fait, on sait cuisiner. Moi, je fais la ramasse du marché. Je récupère tous les restes. Je vous fais un entrée plat dessert. Et ça sera très, très bon. Donc arrêtez de vouloir nous éduquer sur les gamins. Je pense, par contre, c'est important de travailler ça. Il ne s'agit pas de faire de la rééducation dans le sens où on va vous apprendre que ça, c'est bien et que ça, c'est pas bien. C'est juste donner, montrer ce qui existe. C'est de permettre à chacun de se réapproprier ses sensations et donc la capacité à se nourrir, la capacité à aller chercher, à produire parfois soi-même. C'est tout ça. Donc c'est en effet une... J'allais dire, c'est une reconstruction de l'ensemble de la société par les plus fragiles, les plus dépendants, en fait. Mais après, c'est valable pour... Enfin, c'est une révolution sur l'ensemble du lien social. Oui. Et c'est ça qui me donne quand même de l'espoir. Parce que partout en France, ça commence à bouger. Et tous ces petits projets, même s'ils sont micros, évidemment, si on calcule, c'est un samedi dans une grande surface en termes de chiffre d'affaires. Il faut être honnête. Mais cette multitude d'initiatives, et c'est aussi le rôle du livre, commencent à faire bouger les politiques publiques. On l'a vu sur le plan de relance très récent. On a eu la chance de pouvoir être lauréat, les jardins de cocagne aussi, et d'autres structures qui travaillent différemment, des épiceries sociales et solidaires qui mettent vraiment aussi au cœur la personne. et d'avoir une première reconnaissance de l'État pour la première fois, de se dire, tiens, il commence à faire un pas de côté, où on n'est plus obligé de lier l'aide alimentaire au reste. Parce que tant qu'on lira ça au reste, aux invendus, on ne se posera jamais la question de la surproduction. Donc voilà, il y a des motifs d'espoir. Et nous, c'est vraiment cet objectif-là, inviter le maximum de personnes à se rassembler, de trouver son modèle. Là, il y a plein de choses différentes, de l'épicerie libertaire autogérée à Saint-Denis, ou à des magasins coopératifs à Dunkerque. Donc voilà, chacun peut piocher. Et en se rassemblant, on peut vraiment avoir cette force-là de consommer différemment. Oui, parce que là, on est dans une initiative, des initiatives de partout qui surgissent, mais qui sont des initiatives individuelles, privées. J'ai un peu l'impression de voir ce qui est en train de se jouer en ce moment, où on se dit, oh, CovidTracker a changé la façon de gérer le coronavirus, on va filer la Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'en gros, l'État est ravi de dire qu'il y a des privés qui font ça tout seuls et gratuitement, bénévolement, formidables. Que fait la puissance publique ? Et quels seraient les leviers d'action qui vous manqueraient ? C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'il faut changer dans les lois, dans les politiques publiques, dans le rôle des régions, des départements ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelque chose qu'il faudrait vraiment bouger, c'est ce sacro-saint modèle économique aujourd'hui. C'est vraiment une catastrophe. Pendant longtemps, on pouvait répondre à un besoin sociétal, on avait des financements publics, des subventions, et ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, c'est la Start-up Nation, et on doit être une association qui répond à un besoin et qui doit générer de l'argent pour financer ce projet social. Donc c'est schizophrénique. Moi, j'aurais pu, avec VRAC, développer des groupements d'achats dans des entreprises. Mais tout le temps que je passe à faire ça, je ne suis pas dans les quartiers où, là, il y a vraiment besoin de bosser. Moi, ça ne m'intéressait pas. Donc c'est un choix politique. Et aujourd'hui, quand je vais rencontrer des élus sur un territoire pour développer notre projet, c'est ce que je leur dis. Si vous arrêtez de financer votre musée, votre opéra, le musée, l'opéra, va fermer. Un projet d'accès à l'alimentation, c'est la même chose. Si une épicerie sociale vend des produits à 10% de leur valeur, nous, on vend des produits à prix coûtant. Donc le temps salarié, il faut quand même pouvoir le financer. C'est un choix politique. Et ça a pu bouger quand même grâce au Covid. Mais ça fait 8 ans qu'on se bagarre, où on nous dit, on vous finance 2-3 ans, mais après, vous vous débrouillez. Alors on va chercher aussi, on a des soutiens de fondations. Il y a la fondation Carasso, qui est une immense fondation sur l'alimentation, qui finance quasiment plus que l'État, et qui soutient des projets de la fourche à la fourchette. Et heureusement qu'il y a ces structures privées qui puissent nous accompagner. Sinon, tous ces projets-là, ils n'existeraient pas. Donc déjà, l'État, de faire confiance, d'arrêter de nous mettre la pression. Il y a des projets où ce n'est pas possible de générer de l'argent. Ce n'est pas grave. Et de voir que ces projets-là, c'est plus un investissement qu'un coût, parce qu'on parlait des problématiques de santé. Et le jour où on arrivera vraiment à calculer les coûts évités, à montrer, OK, quand vous nous donnez un euro, vous en gagnez X sur des dépenses de santé. Je pense que là, on aura gagné quelque chose. Mais ce n'est pas électoraliste, parce que ça se fait un temps très long. C'est ça. Mais si là, le coronavirus a permis de comprendre que les maladies provoquées par la malbouffe avaient un coût, et que la prévention et la possibilité d'améliorer le quotidien des individus est un enjeu à long terme, peut-être qu'on aura gagné quelque chose. De toute façon, on est obligé d'être radical. À un moment donné, si on veut vraiment changer des choses, il faut être super ambitieux. C'est pas... Voilà, c'est des super beaux projets. Mais si on veut toucher à grande échelle, aujourd'hui, on a un petit peu en débat avec Frédéric là-dessus. Moi, je crois quand même vachement à la Sécurité sociale de l'alimentation, comme c'est le seul projet aujourd'hui qui est universel, en fait, où chaque Français aurait, a priori, dans les discussions, ses 150 euros par mois pour consommer vers des structures certifiées ou qui auraient été certifiées par les consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire une sorte de revenu universel orienté, ensuite fléché. Donc là, c'est Ingénieurs sans frontières qui travaille là-dessus, avec des chercheurs et puis le monde associatif. Donc c'est vraiment encore... Enfin, ça fait plusieurs années que c'est en discussion. Ça commence... On commence à interpeller des politiques. Certains députés commencent à s'en emparer. Mais bon, encore une fois, toutes ces questions-là ont été vidées lors de la loi climat, de la loi climat, même la question d'échec alimentaire qui était une première avancée. On peut être très critique envers l'État, mais quand il y a une première avancée, je pense qu'il faut aussi le reconnaître. Et là, malheureusement, ça passera par voie réglementaire. On ne sait pas encore de quelle manière. Et c'était l'occasion, pour la première fois, que 10 millions de personnes puissent avoir accès à des produits de qualité. Encore, voilà, il fallait faire gaffe aussi à ces questions de mobilité, d'où on se trouve, de quelles structures peuvent accueillir ces personnes-là et comment on les accompagne au changement. Parce que c'est pas... Tu ne files pas un chèque à quelqu'un, c'est bon, maintenant, tu peux manger bio. Voilà, c'est tout le problème. Et est-ce que ça permet de modifier le système en profondeur ? C'est-à-dire que là, c'est toute la question du revenu universel. C'est de savoir si ça ne fait que maintenir le système en créant quelque chose de supportable à côté. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, dans ces cas-là, à agir plus de façon profonde pour modifier les modes de production, les modes de consommation ? C'est toute la question. Et là, la problématique, c'est qu'on se retrouve au niveau européen avec la PAC. Et bon, là, malheureusement, les signaux ne sont pas encore très jolis pour cette année. Mais il n'y a que ça. On a été capable, pourtant, après la guerre, en 1945, les Français crevaient de faim. On a réussi quand même à révolutionner notre agriculture, la façon de produire, la façon de distribuer cette nourriture. Je suis persuadé qu'on en est capable aussi, en 2020, enfin 2021, de faire ça. On s'est dit, voilà, OK, maintenant, c'est fini, en fait. On n'a plus le choix. On produit différemment. Encore faut-il ne pas avoir la co-gestion du ministère de l'Agriculture avec le syndicat majoritaire qui, lui-même, tient toutes les chambres d'agriculture, qui endettent les paysans par le biais de leur banque. Enfin, c'est du crédit agricole. C'est tout ça. Ah oui, mais là, c'est structurel. C'est pour ça que je parlais, justement, de questions structurelles plutôt que de simplement un revenu universel. Oui, oui. Mais là, malheureusement, ils sont encore plus forts que nous en termes de looming, pour l'instant. Mais on ne désespère pas. Non, on ne désespère pas. Écoutez, en tout cas, là, ce livre est une mine d'énergie, d'envie, d'intelligence. Je ne peux que le conseiller parce qu'à travers des exemples précis, c'est aussi une façon non seulement de parler de ceux qui sont les plus fragiles, les plus pauvres, mais c'est de parler de nous tous, en fait, et de ce qu'on veut faire de cette société et de la façon dont la table, la façon dont on se nourrit, le rapport à la nature, en fait, détermine tout ce qu'on construit comme lien humain. Donc, voilà, ça s'appelle Ensemble pour mieux se nourrir. C'est coordonné par vous, Boris Tavernier. C'est écrit par Frédéric Dan et Alexi Génie. C'est chez Actes Sud. Et derrière ça, il y a toutes les initiatives dont vous venez de nous parler. Et bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Merci.